Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur Radio Horizon. Voici les titres. La vulgarisation du rapport sur la transparence dans les industries extractives se poursuivre dans la préfecture du GIO. Mercredi soir, la délégation de l'ITUE a rencontré la population de Davie à Sommet. Dans ce journal, nous allons parler de la gouvernance comme facteur de paix sociale. La mairie de Tchévier forme son personnel sur le nouvel organigramme de la commune. Radio Horizon, la Voix du Zio. Bienvenue à tous. Le développement des titres. Ce communiqué pour démarrer ce journal. Le préfet du GIO communique. Suite aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux exhortant les populations togolaises à observer une journée Togo mort pour le vendredi 25 août 2017, Le préfet du GIO demande à tous les travailleurs, fonctionnaires, artisans, commerçants, agriculteurs, etc. Bref, toute la laborieuse population de la préfecture a vaquée librement à ses occupations ce vendredi 25 août 2017. Toutes les mesures sécuritaires sont prises pour permettre à chacun d'exercer ses activités dans la sécurité. Le préfet du Zio, M. Kodjo Kadevi, était assigné. La Voix du Zio. L'agence de développement allemand au Togo GIZ a formé le personnel de la mairie de Tchévier ce jeudi 24 août sur l'appropriation du nouvel organigramme de la commune de Tchévier. Le personnel a été outillé sur ses droits et devoirs et l'amélioration du fonctionnement de l'administration. Bertrand Cousin, assistant technique pour le programme bonne gouvernance et décentralisation de la GIZ à Tchévier. Le PRODEC GIZ appuie les communes dans le thème de bonne gouvernance et décentralisation pour que les services soient performants pour les citoyens. Cette activité rentre dans le cadre d'un processus qui est mené depuis même 2015 où une étude a été faite pour voir comment améliorer l'organisation des services de la commune. Il est nécessaire. Donc, il y a eu une étude qui a été faite pour voir quelle serait la meilleure organisation qui pourrait être mise en place. Et à partir de ça, la mairie a mis en place un nouvel organigramme qui a changé l'année dernière et qui a évolué en 2016. Et en 2017 qui a encore évolué avec l'arrivée de nouveaux agents. Il faut savoir que c'est un processus qui bouge. De nouveaux agents sont arrivés. Donc, il est nécessaire de voir l'organisation pour que vraiment la mairie soit la plus performante possible. Tous les outils indispensables pour un travail de qualité vont être mis à la disposition du personnel de la mairie. Reste aux agents de l'administration communale de réellement s'engager pour l'atteinte des objectifs. Ce que nous on donne, ça peut être théorique ou pratique. Et on l'aura déjà dit aujourd'hui, mais on peut encore le répéter que ce qu'on fait, c'est un appui. Ce n'est pas nous qui rendons les services, par exemple, directement pour le citoyen. Si les agents ne s'impliquent pas, cela ne fonctionnera pas. Donc, il s'approprie vraiment ce qui est fait aujourd'hui pour qu'il y ait un résultat derrière concret pour les citoyens. Bertrand Cousin, assistant technique pour le programme Bonne Gouvernance et Décentralisation de la GIZ à Tchévier. Le Togo s'est inscrit dans le processus de rédynamisation de ces communes. Selon Mme Kassem Tchadi-Manyima, chef département d'administration générale et ressources humaines à la mairie de Tchévier, cette formation est importante pour permettre au personnel de la mairie de suivre le cours des changements. Ils savent maintenant où ils sont, sous quelle direction ils se situent. Avant, il y avait un organigramme à la mairie, mais on n'avait pas les divisions. Il y a le maire et après, on a son adjoint et en même temps les sections. Maintenant, avec la nouvelle réorganisation, on a introduit les directions et les divisions. Et à chaque direction, on a deux grandes directions. À chaque direction, on a un responsable. De la même manière, on a essayé d'expliquer aux agents comment cela se fait dans la concrétisation. Donc, allez voir comment ils ont posé des questions. Je suis contente qu'au moins, ils soient imprégnés de l'activité qu'on a eue à organiser. Mme Kassem Tchadi-Manyima, chef département d'administration générale et ressources humaines à la mairie de Tchévier. Que pensent les agents de la mairie de cette formation ? Ananidjen Yaouvi-Havie, chef service d'état civil à la mairie de Tchévier. Cette imprégnation de l'organigramme de la commune de Tchévier nous a permis de connaître nos devoirs et nos droits envers l'administration. Comment est-ce qu'il faut exécuter nos tâches pour être prompte dans nos devoirs ? À la sortie de cet atelier, ça nous permettra en même temps un renforcement de capacité pour pouvoir bien exécuter nos tâches. Ananidjen Yaouvi-Havie, chef service d'état civil à la mairie de Tchévier. La reprise de la coopération allemande avec le Togo a contribué de plusieurs manières au renforcement des compétences des administrations communales et acteurs de développement de Tchévier, Palimé et Sokode. Cette dynamique de la GIZ, c'est pour favoriser le développement durable de ces trois zones d'intervention au Togo. Pour Bruno Loglo, président de la délégation spéciale de la commune de Tchévier, ce nouvel organigramme est d'une importance capitale pour Tchévier. Pour lui, tous les acteurs doivent être encouragés. Que notre mairie redémarre sur de nouvelles bases, de bonnes bases, de bases saines. Et que cette mairie soit vue de loin. Que l'administration de la mairie soit une administration claire. Dans un premier temps, c'est de jeter des fleurs à cette coopération tant soutenue par le chef de l'état, la coopération germano-togolaise. Qui a à son sein la GIZ, qui aujourd'hui s'occupe correctement de nos trois villes pilotes. Dire merci à nos agents, aux personnels de la mairie qui, à longueur de journée, font du bon travail. A la population qui ne cesse de nous prêter main forte. Aussi à vous les médias qui, à longueur de journée, nous appuient pour que nous soyons vus par les populations. Bruno Loglo, président de la délégation spéciale de la commune de Tchévier. Une délégation de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives parcourant le Togo pourra sensibiliser la population sur le rapport contenant l'ensemble des informations et données recueillies au cours de l'année 2014 dans le secteur mini. La tournée se fait sous forme de sensibilisation itinérante d'ateliers et de visites des sites miniers. Objectif, permettre à toutes les parties prenantes de contribuer à améliorer la gestion des régies financières de l'État et des comptabilités des industries extractives au Togo à travers les débats publics. Mercredi 23 août 2017, la délégation a rencontré la population de Davies. Judith Combatte est chef service collecte et traitement de données au secrétariat technique de l'IT. Elle nous fait le résumé des résultats de la conciliation des revenus fiscaux et non fiscaux provenant des industries extractives au Togo qui constituent aussi une partie intégrante du processus de mise en œuvre de l'IT. Pour cette année, nous avons eu 35 sociétés qui ont été retenues dans le périmètre de l'IT, dont les déclarations ont fait l'objet de rapprochements. Et puis nous avons eu plus de 110 sociétés qui ont fait l'objet de déclarations unilatérales, c'est-à-dire que les paiements de ces sociétés sont inférieurs à 10 millions. Et le total des paiements inférieurs à 10 millions de ces plus de 110 sociétés représentent 0,3% du total des paiements. Autrement dit, les 35 sociétés qui ont fait des déclarations et qui ont fait l'objet de rapprochements, leur paiement couvre 99,7% du total des paiements. Et donc pour cette année 2014, l'État a perçu 17 milliards 203 millions des sous-industries extractives. Judith, combattée, chef de service collecte et traitement de données au secrétariat technique de l'ITIE. Kofi Aronkale-Coup, président du comité villageois de Davier, nous livre ses impressions à la fin de la séance. Ils nous ont amené comme message les retournes des sociétés extractives dans nos cantons respectifs. Donc ils nous ont expliqué les démarches que nous pouvons mener pour pouvoir avoir assez aux retournes là, au niveau des communautés, des préfectures, jusqu'à la hiérarchie. Vraiment, nous sommes émerveillés de leur message et avec le rapport à l'appui. Donc ce rapport nous servira de bien faire les démarches jusqu'à rentrer dans nos possessions de droits. Avant, on ne savait pas que les sociétés qui regorgent notre canton doivent nous donner des risques. Avec l'ITIE aujourd'hui, nous savons que nous avons notre droit envers cette société, que nous devons faire des démarches envers eux ou soit envers notre préfecture, si nous sommes dans la préfecture, envers nos communes, si nous sommes dans les communes, pour pouvoir regarder ensemble avec eux si réellement ils ont perçu. Si ils ont perçu quelle est la part de notre communauté. Donc ce message, vraiment, ça nous a touchés pour qu'on sache réellement comment la préfecture utilise ça avec nous. Nous avons des problèmes, c'est l'inondation, tout ça là. Si on arrive à se réaliser que ces sous sont au niveau de la préfecture, rapidement, c'est notre droit. Ils doivent nous aider avec ces sous pour que la population trouve des satisfactions. Kofi Arankalekou, président du comité villageois de Davier. Rappelons que cette dissémination se déroule d'abord dans les cinq chefs lieux des régions administratives et ensuite dans les différentes localités d'exploitation minière. L'étape de Davier est le début de la phase de vulgarisation du contenu auprès des communautés des zones extractives. Radio Horizon à Thievier sur 101.1 Une question pour poursuivre ce journal. Quelle gouvernance faut-il pour favoriser la paix sociale ? C'est Mathéli Clouvia, éducateur social, membre de l'Association des praticiens de l'éducation au développement au Togo, APED. Quand on parle de gouvernance, il y a deux concepts qu'il faut garder à l'œil. C'est les personnes et les ressources, les biens. Les personnes étant la première ressource, ces personnes doivent être guidées, gouvernées, alors que les ressources doivent être gérées, deux concepts qui se complètent. Gouverner ou guider, conduire les hommes, c'est assurer le bien-être de ces hommes, leur cadre, assurer la paix, un cadre paisible et aussi un cadre qui favorise, qui permette à chacun d'être créatif et de pouvoir réaliser le rêve de sa vie. La deuxième chose maintenant, c'est que les ressources qui sont les ressources du pays doivent être gérées de manière à permettre à chacun d'avoir accès à l'essentiel par un jeu de redistribution qui est le rôle de l'autorité. De cette façon, si tout le monde a accès aux ressources et qu'il y a une équité dans cette répartition par rapport au travail qu'effectue chacun, par rapport à l'évolution sociale, intellectuelle, etc., je crois que chacun se satisfaisant de son état va librement respecter les autres, respecter la chose publique, respecter l'autorité et donc forcément contribuer ainsi à la consolidation de la paix sociale. M. Settema Télékluvia, éducateur social, membre de l'Association des praticiens de l'éducation au développement au Togo, APED. La voix du Zio. Parlons à présent du mariage des jeunes. Que se passe-t-il lorsque des jeunes se marient sans le consentement de leurs parents ? M. Avoudi Beblehou, enseignant à la retraite. Généralement, quand les jeunes couples se marient sans l'assentement des parents, ça cause des ennuis aux couples et souvent ça cause beaucoup d'inconvénients. Je peux citer par exemple le divorce qui est prematuré, l'éducation des enfants qui est bafoué puisque les parents doivent s'associer à ce couple-là. Les parents sont les fondements de ce couple et quand les parents sont en désaccord avec ce couple, c'est tout un désarroi et les enfants qui vont naître de ce couple ne vont rien bénéficier de bon. Pour M. Avoudi Beblehou, seule une bonne communication peut résoudre ces problèmes. Oui, il faut que l'enfant soit toujours à l'écoute de ses parents et il faut aussi que le parent soit le modèle de son enfant ou de ses enfants pour que des deux côtés, chacun s'observe mutuellement et la vie est favorable. Le meilleur modèle c'est le parent et s'il y a la communication, rien n'est caché à l'enfant, l'enfant discute avec le parent, le parent cause avec son enfant mutuellement, je crois qu'il n'y aura pas brouille. Et tout peut se passer normalement. Nous remercions M. Avoudi Beblehou, enseignant à la retraite, pour ses informations sur le mariage des jeunes. Nous remercions M. Avoudi Beblehou, enseignant à la retraite, pour ses informations sur le mariage des jeunes. Fin de cette édition. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivie. Présentation, blessine, la questionne à réalisation. Caïtan Amoussou, le rappel des titres. La vulgarisation du rapport sur la transparence dans les industries extractives se poursuive dans la préfecture d'Uzion. Mercredi soir, la délégation de l'ITIE a rencontré la population de Davie à Sommet. Dans ce journal, nous avons parlé de la gouvernance comme facteur de paix sociale. La mairie de Tchévier forme son personnel sur le nouvel organigramme de la commune. Et nous vous quittons avec cette citation de Mahmoud Gandhi. La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle. Car nous ne penserons jamais tous de la même façon. Nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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